Et on se retrouve sur le plateau au télé de la FHP pour une nouvelle table ronde consacrée au déploiement des programmes numériques. Et pour répondre à mes questions, j'ai le plaisir de vous présenter mes invités. Madame Nolwenn-François, je commence par vous au Nord-Odame. Vous êtes experte métier, établissement de santé à l'agence du numérique en santé. C'est bien cela ? Olivier Boixière, vous êtes directeur des systèmes d'information chez Vivalto Santé. Merci d'être avec nous. Et puis, monsieur Sommelier, secrétaire général de la FHP. Bertrand, première question avec vous. Déploiement des programmes numériques, quelle est la réalité sur le terrain ? Alors, je pense qu'Olivier et Nolwenn vont répondre bien mieux que moi. Peut-être, pourquoi cette question finalement et pourquoi cette thématique ? On a depuis quelques années des accompagnements dans le cadre de programmes numériques qui se déclinent. On va se dire qu'Hopital Numérique a été le premier grand programme, puis Open, puis l'ensemble des ségures numériques, puis à nouveau Open et les différents programmes attachés à la cybersécurité. En fait, ce sont des trajectoires un peu politiques, financières de ce que l'on souhaite pouvoir se déployer sur l'établissement de santé. Mais une fois qu'on a dit ça, il y a une réalité de terrain. Il y a une réalité sur l'établissement, puis une réalité aussi sur les agences de l'État pour l'accompagner au quotidien. Parce qu'une fois qu'on a dit tout ça, très souvent, vous savez, tout ne s'aligne pas du premier coup. Donc il y a des petites choses à parfois développer, parfois des organisations à reprendre. Parfois, effectivement, il y a des choses qu'il faut réajuster. Et ça, effectivement, l'État a très régulièrement sur ses programmes fait des ajustements à leur déclinaison. Donc je pense qu'effectivement, la réalité de terrain, elle va vous être donnée de manière beaucoup plus précise que moi par Olivier et par Nolwenn. Mais en tout cas, effectivement, celle-ci est bien celle qui nous préoccupe au quotidien. Alors justement, Olivier Boixer, chez Vivalto Santé, racontez-nous un petit peu ce qui se passe. Alors effectivement, chez Vivalto Santé, on a eu le plaisir de rentrer dans les programmes qui ont été décrits depuis quelques années. Comme le disait Bertrand tout à l'heure, il y a des programmes qui étaient plus anciens, Hôpital 2007, Hôpital 2012, qui, eux, pour le coup, n'étaient pas forcément très accessibles aux établissements de santé privée. On a eu du mal à s'inscrire dedans. Et par contre, pour le coup, depuis Hôpital Numérique, effectivement, on a réussi davantage à s'inscrire. Je pense que ce qui a vraiment fait la différence entre ces anciens programmes et les nouveaux, c'est justement cette dimension co-construite. Ce sont des programmes qui sont co-construits entre les agences, l'ADNS, la DGES et les fédérations publiques, privées, cancer. Je pense que tout ça, ça a joué aussi en faveur de programmes sur lesquels on arrive davantage à s'inscrire, en tout cas, dans nos établissements de santé. Quels sont les sujets prioritaires pour vous ? Pour nous, il y avait surtout l'ouverture à la ville, faire en sorte qu'on puisse alimenter mon espace santé. Donc, un sujet qui était pour le coup très, très ancien, puisque le DMP, je ne sais même pas à quelle date ça remonte. En tout cas, là, pour le coup, on a vraiment senti une accélération très forte. L'année dernière, en 2023, on a envoyé 1,4 million de documents sur le DMP au sein du groupe Vivalto. Ça peut paraître beaucoup ou pas. En tout cas, c'est le double de l'année précédente. Donc, on voit vraiment l'impact qu'a eu un programme comme le Ségur ou l'hôpital numérique, open plus exactement. Ça, c'est vraiment un sujet clé pour nous, l'ouverture vers la ville à travers le DMP, mais également à travers la messagerie sécurisée de santé. Nolwenn François, Olivier Boixert vient de parler du Ségur de la santé. Vous, vous y étiez. Oui, alors je n'étais pas dans les établissements de santé, mais avec eux, on a d'ailleurs beaucoup travaillé ensemble pour les accompagner, pour faire en sorte que les choses se fassent. Parce que c'est ce qui a été dit tout à l'heure. Les programmes sont bien décrits, mais le passage à l'acte, le passage à la réalité de terrain, les organisations des soignants, qui sont en fait les destinataires de tout ce qu'on met en place, elles doivent s'adapter. Et ça ne coule pas forcément de source. En fait, tout ne va pas de soi. Ça apporte une certaine complexité, au moins, dans la réflexion. C'est-à-dire qu'il faut que les choses se fassent correctement. Il y avait des choses qui roulaient avant, mais qui, du coup, le passage au numérique nous amène et amène tous les établissements de santé à repenser un certain nombre de choses pour tirer tout le bénéfice de ce qu'on met en place dans ces programmes numériques. Et c'est là qu'on intervient auprès des établissements de santé. Alors, il y a un échange. C'est-à-dire que nous, on propose des dispositifs. Alors, il y a beaucoup de partage de connaissances, des webinaires, de la documentation, etc. Et puis, il y a un retour aussi des établissements qui viennent vers nous et nous disent « Nous, on a besoin de ça. On a besoin de ça. » Et puis, on a travaillé sur la vagune. Alors, on a eu une phase pilote encore avant cette vagune qui nous a permis de vraiment voir des difficultés très spécifiques. Et alors après, nous, on a une expérience de terrain qu'on a avant. Donc, une expérience de gestion de projet dans le numérique en santé, en établissement, etc. Donc, ça nous permet aussi d'apporter ce service-là et qu'on adapte. Et on va aussi se servir de ce qu'on a vécu et qui n'a pas forcément été complètement réussi, j'ai envie de dire, dans l'accompagnement au niveau des établissements de santé pour mieux anticiper, mieux travailler en amont sur la vague 2, sur la nouvelle vague du Ségur qui arrive, les nouvelles fonctionnalités pour être mieux préparés en établissement de santé à ces nouvelles organisations. En tout cas, si vous, alors si j'ai bien compris, effectivement, il y a des plans d'accompagnement que vous réalisez. Mais est-ce qu'il y a également des programmes que vous co-construisez, si je puis m'exprimer ainsi, Olivier ? Oui, bien sûr. Alors, justement, les programmes sont co-construits désormais et les fédérations sont mobilisées, les établissements de santé aussi. En tant que DSI, on a la chance de participer avec les agences, avec l'ANS en particulier, à la co-construction de ces projets-là. Et c'est vrai que c'est un vrai atout. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir un sujet, un projet, un programme qui est porté uniquement par la tutelle, en mode top-down. Il faut vraiment, effectivement, le retour d'expérience, la contextualisation aux établissements de santé privée, pour ce qui nous concerne. On est très singuliers dans notre organisation par rapport à l'hôpital public. Typiquement, notre activité libérale de praticiens libéraux qui gravitent autour de l'établissement dans le cadre d'un contrat d'exercice. Ce sont des approches très, très différentes de ce qu'on retrouve dans le monde hospitalier public. Et ça, souvent, c'est des échanges qu'on peut avoir sur lesquels on va itérer, on va ajuster le programme pour arriver à quelque chose qui soit adapté à notre contexte. Bertrand, vous êtes partie prenante dans le déploiement de ces programmes ? Comment vous intervenez ? Racontez-moi. Oui, nous sommes partie prenante. En réalité, comme le vient de rappeler Olivier, sont autour de la table, bien sûr, les représentants de l'État dans ses différentes composantes, les fédérations hospitalières, mais aussi les métiers. Donc, effectivement, les DSI, publiques comme privées, sont partie prenante. Ça, ça a été la marque de fabrique de toute la vague après Ségur. C'est-à-dire qu'il y a eu vraiment une approche de co-construction. On n'était pas toujours d'accord. Il faut le reconnaître. Mais par contre, il y avait des discussions et quand il y avait des arbitrages, il était pris en conscience des enjeux qui étaient portés et puis des choix qu'on faisait, qu'on faisait ou que l'État faisait. Je ne vous cacherai pas que c'était quelque chose qu'on avait appelé à pouvoir se reproduire à peu près sur l'ensemble des chantiers qui pouvaient être attachés à la santé. Cette co-construction qui permettait d'avoir des vrais échanges de fonds, avoir une trajectoire, d'avoir des points de désaccord et de savoir pourquoi on avait pris telle orientation plutôt que telle autre. Voilà. Et qu'on pouvait accepter parce qu'effectivement, on comprenait la logique qui était attachée à ça. Et c'est vrai que ça, il faut le reconnaître, une très grande qualité sur le volet numérique attachée à leur construction. Nolwenn, François, ça veut dire clairement qu'il faut que vous vous adaptiez. Non ? Mais on ne fait que ça. Vous ne faites que ça. Non, mais c'est vrai qu'on est dans cet échange permanent, que ce soit dans la construction des programmes, en tout cas depuis que je suis là, je pense que c'est aussi le temps dont tu parlais, dans la construction des programmes et dans leur vie. Parce qu'effectivement, la définition initiale, l'application sur le terrain, les difficultés rencontrées, tout ça, on est dans... Il y a une écoute permanente de ce qui remonte du terrain, de la réalité, de la mise en place de ce qui a été pensé, qui fait que sur des programmes comme Seneuès aussi, il y a eu des choses qu'on a aussi adaptées, des contraintes qu'on a précisées pour qu'elles puissent être prises en compte dans les établissements. Il y a des choses qui, quelquefois, ne sont pas très... Finalement, qui portent à discussion et qui ne sont pas interprétées de la même manière par tout le monde. Donc on retravaille ça ensemble pour que les choses se fassent et que tout le monde s'y retrouve, en fait. Olivier Boixière, est-ce qu'il y a des points de vigilance ? Je suppose que oui. Alors je reformule ma question. Quels sont les points de vigilance auxquels vous vous attachez ? Alors typiquement, enfin, Nolwenn vient d'évoquer un sujet qui... Mais Bertrand connaît très, très bien aussi. Le sujet de la spécificité du privé, du secteur privé. Parce que quand même, quelque part, dans les adaptations de programmes, il y a l'adaptation du programme, mais il y a aussi l'adaptation de la loi, parfois de la réglementation. La réglementation, elle est là et s'applique à tout le monde. Parfois, elle anticipe certains dispositifs, certains usages qui ne sont pas en place. Je vais prendre un exemple. On a parlé tout à l'heure, j'ai parlé de l'alimentation du DMP. C'est très bien, on alimente le DMP. Pour autant, on a du mal à le consommer, à le consulter. C'est plus difficile. L'expérience utilisateur pour le médecin est plus compliquée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, cet espace, qui devrait être l'espace de partage entre les différents acteurs, ne l'est pas aujourd'hui réellement. C'est juste un espace de dépôt, mais pas forcément un espace pour pouvoir collecter les informations. Et pourtant, la réglementation, elle s'oriente plutôt là-dessus. C'est-à-dire, elle s'appuie là-dessus, sur cet aspect-là. Et aujourd'hui, on voit les difficultés qu'on a dans nos établissements privés. On a des praticiens libéraux qui sont dans l'exercice, dans des structures juridiques distinctes de la structure juridique de l'établissement. Et on voit la difficulté à passer les informations et les documents d'un domaine à l'autre. Et pourtant, le patient est au coeur. Et lui, il a droit à sa chance, la meilleure chance. Et pour avoir cette chance-là, effectivement, il faut que la formation, elle soit diffuse, transverse, le temps de la prise en charge. Un sujet qu'on partage avec Nolwenn. C'est un sujet d'actualité, Nolwenn. Oui, tout à fait. C'est un sujet d'actualité. On travaille. Et c'est là qu'on voit aussi que tout est mis à l'épreuve des organisations, des soignants, qu'il y a des textes qui sont difficiles à appliquer sur le terrain, qu'on se heurte parfois aux organisations et qui ne sont pas compatibles. Et finalement, il y a des sujets techniques qui sont difficiles à traiter, mais pas seulement. On a aussi des sujets juridiques. C'est là qu'on est content de travailler aussi avec des juristes en amenant avec nos arguments de terrain, nos arguments pratiques, pour voir comment ensuite on doit réellement appliquer les choses et qu'est-ce qui doit se faire. Bertrand Saumier, je vous laisse le mot de la fin. Un petit mot de conclusion. Tout ça démontre que, en fait, dans ce virage numérique appelé, souhaité et pour lequel il y a eu, il faut reconnaître, un vrai mouvement de fond, de prise de conscience, surtout, pour tout un tas de raisons sur lesquelles je vais parvenir, mais toujours est-il que le virage est là. Et en fait, ce souhait politique, cette orientation, de toute façon, ne pourra pas s'affranchir d'être à l'épreuve de la réalité des organisations et des besoins. Et en fait, on en revient sur le maître mot qui doit être le nôtre à peu près sur tous les sujets qui sont attachés à notre secteur, qui est plus dans le numérique, c'est l'usage. Ce mot-là, on le répète, on le répète, on le répète. Vous savez, c'est quand on fait la planification sanitaire en région. Ça fait 30 ans qu'on, dans la planche du garde, mais on va mettre le patient au cœur du dispositif. À force de le répéter, c'est que ça ne doit pas être aussi évident que ça. Pour le numérique, évitons cet accueil-là, effectivement, de se dire qu'on met toujours à la première page l'usage, 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 et qu'il ne soit pas une réalité. Je dois reconnaître qu'on a cette trajectoire qui nécessitait un socle. Ce socle, on est en train de le poser. Il y a encore des ajustements, comme vient de le dire Olivier. Maintenant, l'enjeu, c'est de passer sur du full usage et qu'effectivement, les acteurs, les patients puissent se reconnaître dans cet usage-là. Voilà un petit peu l'ambition, je veux dire, qui doit être la nôtre pour les prochaines années. Eh bien, écoutez, le message est passé. Merci à tous les trois d'être venus sur le plateau pour nous éclairer sur le sujet. Merci à vous. Quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501